... Cet après-midi, une délégation du comité Un bateau pour le Vietnam a été reçue au palais de l'Elysée par le chef de l'État parmi les visiteurs du président de la République, Jean-Paul Sartre. Le président, je vous l'ai dit, nous a sérieusement écoutés, mais il n'a que peu d'espoir de convaincre les gouvernements d'Europe d'être plus accueillants. Il pense que la France a fait beaucoup et qu'elle ne peut pas pour l'instant faire davantage. Voilà, c'était en 1979, à propos de l'accueil des boat people vietnamiens, preuve, quoi qu'on en dise, que les discours et les postures des politiques non patentes évoluées. Mais a-t-on assisté à un retournement après la diffusion de la photo du petit Théilane ? Comment l'attitude et les discours de François Hollande et du gouvernement ont-ils évolué au fil des mois, ponctués par les naufrages, mais aussi les tensions entre polices et migrants ? Et quels dosages font-ils entre humanité et fermeté ? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout lien, tout à l'heure, la France face aux migrants. Avec nous, quatre invités. Bonjour. Alors, Daniel Lechac, spécialiste des questions migratoires. Vous êtes aussi militante associative, ex-présidente du GISTI, un mouvement pour le soutien des immigrés, avec un regard critique sur les discours politiques. Denis Pingot, fondateur de l'agence Balise et spécialiste en stratégie de communication politique. Vous vous êtes beaucoup intéressé dans un livre, notamment à la parole présidentielle. Gaëlle Slimane, président de l'institut de sondage Odoxa, pour parler de l'impact de ces discours au sein d'une opinion très tendue aujourd'hui sur ces questions migratoires. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors, on va commencer par ce qui a été présenté comme le moment charnière, la diffusion le 3 septembre de la photo du petit Elan, enfant syrien, mort, noyé, lors du naufrage de son embarcation de fortune et ramené par la mer sur une plage en Turquie, une photo qui a ému jusqu'aux politiques. Angela Merkel, en visitant Suisse, l'assure. L'initiative était prête avant le choc de la photo publiée aujourd'hui. Elle et François Hollande travaillaient depuis plusieurs jours à un projet commun. Ce matin, ils décident d'accélérer les choses. Je me suis entretenue ce matin par téléphone avec le président français. Tous ceux qui ont besoin d'une protection, comme les Syriens qui fuient la guerre, doivent recevoir cette protection. Et nous avons besoin, au sein de l'Union européenne, de quotas obligatoires pour se partager les devoirs. C'est le principe de solidarité. Quelques heures plus tard, le président français s'exprime à son tour et annonce officiellement l'initiative franco-allemande. Nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui a été engagé ne suffit plus. Et qu'il y a des pays, je ne vais pas ici les citer, parce que nous devons travailler avec tous, mais qui ne répondent pas à leurs obligations morales, alors il faudra aller plus loin. Ce sera une discussion, mais je ne voudrais pas qu'on en reste au registre simplement de l'émotion que nous avons. Un enfant de 3 ans, son frère, à peine plus âgé, et puis d'autres familles, celles que nous ne voyons pas. Moi, je pense ici aux victimes qui ne sont jamais photographiées. Alors, suite à ça, l'Allemagne ouvre sa frontière avec l'accueil de 10 000 migrants sur la seule journée du dimanche 6 septembre. des réfugiés applaudis par la foule et qui brandissent pour certains des portraits de la chancelière, est-ce dopé par l'exemple ? Toujours est-il que le lendemain, lors de sa conférence de presse, François Hollande se livre à un plaidoyer en faveur du droit d'asile. C'est le devoir de la France. La France, où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme, de sa chair. C'est l'histoire qui appelle cette responsabilité et cette humanité. L'histoire marquée par des générations d'exilés ou de réfugiés qui sont venus, au cours des décennies passées, faire France avec nous. Alors on va revenir sur les détails de ces annonces, la question des quotas aussi d'accueil par pays, la manière d'en parler. Mais d'abord, un mot peut-être sur la première réaction de François Hollande face à ce drame. Denis Bertrand, il dit je ne veux pas rester sur l'émotion, je pense aux autres. C'est intéressant parce qu'on a l'impression au contraire que justement les politiques sont en réaction à l'émotion et voilà. Il le nie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, c'est intéressant parce que c'est comme un effet d'anti-discours. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il y a eu un moment émotionnel particulier, il y a eu une image particulière qui a concrétisé une sorte de prise de conscience affective et d'ordre émotionnel qu'à la fois il la signale et il prend distance. Parce qu'un politique ne doit pas réagir, c'est ça ? Sous le coup de l'émotion. Il s'agit de bâtir un discours comme s'il était déjà préalablement construit, comme s'il entrait dans un forme de réflexion. Vous avez bien précisé que les annonces étaient déjà prêtes avant. Or, ce qui me paraît très intéressant dans cette histoire, c'est que depuis plusieurs mois, cette question des grands déplacements en Europe préoccupe les médias. On en parle beaucoup. Mais la conscience collective ne suit pas de la même manière. Il y a comme un travail très étrange, à mon avis, de transformation progressive de la conscience collective à ce sujet. On va voir aussi transformation progressive de la parole politique. Il dit qu'il pense aux victimes. Il parle aussi des pays qui ne respectent pas leurs obligations. En même temps, ces pays refusent de les citer. Daniel Lechac, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? C'est pour leur mettre la pression à ces pays ? Non, à mon avis, c'est politique. Et surtout, Fabius avait déjà attaqué violemment la Hongrie. Et dans un discours qui est quand même assez hallucinant à mes yeux parce qu'au fond, la France n'a pas fait beaucoup mieux. Je veux dire que, évidemment, loin de moi l'idée de pardonner les déclarations de Ordoni, mais je veux dire que le fait est que la Hongrie est aux premières loges et que c'est un petit pays, etc., que la France est beaucoup plus protégée et qu'elle n'a strictement rien fait non plus. Je veux dire que ce soit pour l'accueil des Syriens, que ce soit pour l'accueil de tous ces réfugiés. On désigne un bouc émissaire, en fait, c'est ça ce que vous dites ? Oui, enfin, un bouc émissaire, non. De fait, le discours d'Orban est insupportable. Mais cette façon de dire ceux-là sont des mauvais, nous, on est du côté des bons parce qu'on est du côté de l'Allemagne, alors que ce que dit Merkel est vrai, c'est-à-dire que l'Allemagne a accueilli les réfugiés bien avant l'histoire de la photo. Donc, du coup, on se refait une virginité en disant il y a les mauvais et nous, les bons, c'est la France et l'Allemagne. Et du coup, en collant à l'Allemagne, je vous dis, la France se refait une sorte de virginité. Puisqu'on est sur la question des frontières, en fait, on déplace la frontière. Denis Pingoué, peut-être une petite réaction qui est spécialiste en communication politique sur cette prise de parole de François Hollande et cette manière de désigner. Non, je suis très rêvé sur le fait qu'effectivement, on tente de faire croire que ce n'est pas une photo qui change une politique. Donc ça, c'est un mécanisme classique de communication. Et il dit, ce n'est pas par rapport à l'émotion de Sarah, mais ce qui me frappe, moi, c'est une situation assez paradoxale. C'est-à-dire que la communication du gouvernement est une communication au fond humanitaire, exclusivement humanitaire, qui consiste à prendre acte d'une situation et en gros, à avoir le discours qu'aurait une ONG, mais autrefois, c'était par rapport à des situations très lointaines. Et là, c'est en Europe. C'est la compassion. Et en même temps, cette communication se limite à ça, alors même que si on creuse les causes de ces déplacements de migrants, on rentrera évidemment dans des choses qui sont des choses beaucoup plus politiques et beaucoup plus difficiles à assumer pour un gouvernement en exercice. Et paradoxalement, le fait de rester sur une communication très humanitaire, très compassionnelle, tire un peu la couverture sous le pied de l'opposition parce que c'est très difficile quand vous êtes dans l'opposition et qu'il faut prendre des mesures d'urgence, agir pour prendre des décisions, ouvrir des centres d'accueil, etc. c'est très difficile à moins d'être dans une logique qui est une logique très théorique et très générale, c'est très difficile de contrer une communication qui est une communication d'action humanitaire. D'action humanitaire, d'accord. En même temps, il a quand même parlé après d'action géopolitique, de la Syrie, c'est ça dont vous parlez ou alors c'est aussi de la question de l'intégration ? Quand on parle des migrants, bien sûr, ensuite on parle des grands sujets géopolitiques, mais quelles sont les causes de ces migrations à la fois s'agissant des réfugiés politiques qui demandent le droit de zine mais aussi des migrants économiques. Et là, on rentre dans des sujets qui sont des sujets compliqués de diplomatie et qui font entrer en jeu des intérêts économiques, etc. D'autres mécanismes, oui d'accord, là il s'en tient bien évidemment au seul sujet des réfugiés effectivement victimes des guerres. Alors vous avez souligné la différence avec Angela Merkel qui elle a quand même, il faut le dire, et ça a été souligné formidablement, retourné la situation et l'image de l'Allemagne qu'on avait accusé d'être très dure voire égoïste au moment de la crise grecque. Alors là, elle se montre la plus généreuse d'Europe en ouvrant ses frontières. Alors il n'y a qu'une pas de sa part aussi peut-être un pied de nez aux Européens du Sud puis à une partie des socialistes français et puis est-ce qu'avec cette attitude, la question qu'on se pose et on le voit d'ailleurs aussi dans l'évolution du discours de François Hollande, est-ce qu'elle ne contraint pas François Hollande d'aller peut-être plus loin que ce qu'il ne l'aurait voulu au moins dans les mots ? Gaël Siman ? Très clairement, on le verra avec les autres extraits, le président François Hollande de gauche a eu une posture jusqu'à présent plutôt de fermeté et plutôt de fermeture s'agissant de l'accueil des migrants. Là, il y a un changement. Ce changement, il se fait incontestablement suite à la photo du petit Thaïlande. Et puis suite aussi, après on voit les images des réfugiés accueillis en Allemagne et après on a l'impression qu'il emboîte une deuxième fois le prince. Et puis il emboîte le pas à l'Allemagne et il s'en défend dans son précédent dans le premier extrait que vous avez montré parce qu'il sait bien que politiquement ça lui serait reproché et parce qu'il sans doute se doute-t-il que la posture des Français, elle, même s'ils ont été très émus par cette photo insupportable, la posture des Français, elle n'a pas bougé mais pas d'un iota. Quand on faisait des sondages avant, après, sur leur attitude à l'égard de l'accueil des migrants et en leur demandant est-ce que vous souhaitez qu'on fasse comme l'Allemagne, une majorité de Français assez nette, entre 55 et 60% dans les enquêtes, disait non. Oui, mais il ne faut pas le distinguo et l'immigration économique qui sont fermés. Mais alors justement, justement, il y a une raison à cela. C'est-à-dire que c'est une faute politique pour un président de la République et pour un certain nombre de personnalités politiques d'entretenir des ambiguïtés quand il accuse les pays qui ne sont pas à la hauteur. Il accrédite l'idée qui est majoritaire chez les Français que la France serait très généreuse et accueillerait plus que ses voisins européens, ce qui est factuellement faux. C'est-à-dire que quand je fais des sondages, je demande est-ce que vous êtes pour les quotas ? Les Français sont massivement pour les quotas. Mais ils sont pour les quotas parce qu'ils sont persuadés que la France accueille plus que les grands voisins européens alors qu'elle accueille moins. Et les phrases du type de celles qu'on a entendues de François Hollande disant il y a des pays qui ne prennent pas leur part, oui, mais la France va se comparer à l'Italie, à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Allemagne. Tous ces pays-là, à force d'entretenir l'idée que les autres pays européens accueilleraient moins que la France ou que la France en ferait plus que les autres, à force de mélanger des réfugiés qui fuient un pays en guerre et des migrants économiques qui sont légitimes mais ce n'est pas la même problématique, eh bien on se retrouve avec une opinion publique qui dit moi je ne veux plus de migrants quels qu'ils soient. D'accord. Et donc il se retrouve mal accueilli dans les mesures d'urgence qu'il propose. Et pour le coup, on avait même posé la question sur les migrants syriens en expliquant que c'est un pays en guerre et on avait une large majorité de Français qui nous disait pour moi ce sont des migrants comme les autres. Mais personne ne leur explique. Sur le fait qu'ils se fassent peut-être entraîner par la chancelière allemande et puis on le voit il y a deux temps d'ailleurs on le voit le jour de la diffusion de la photo au moment où il y a l'accord sur les quotas bon Angela Merkel parle de quotas mais lui il parle d'un mécanisme nécessaire et obligatoire c'est quand même assez elliptique et puis après on a l'impression dans un deuxième temps qu'il lui emboît peut-être plus franchement le pas est-ce que vous voyez là quand même une évolution vous avez l'impression qu'il est un peu entraîné par Merkel ? Il est évidemment entraîné par Merkel mais dans une logique qui est une logique quand même d'enjeu européen parce que Oui c'est ça parce que c'est pas que par rapport à l'on-françois Il n'y a pas que France et Allemagne la question de la Hongrie est une question centrale ce qui ne veut pas dire que la France est exemplaire mais ça veut dire quand même qu'il y a des sujets qui ne sont pas admissibles au niveau de la manière dont le gouvernement ou même le Parlement hongrois aujourd'hui traite de ces questions mais s'il n'utilise pas le mot de quota et s'il est un peu alambiqué il y a plusieurs mois ou plusieurs années que son gouvernement son Premier ministre son ministère étrangère dit strictement le contraire mais avec un petit codicile qu'il faut apporter c'est qu'il s'agit de savoir si on parle de quotas concernant les migrants demandant le droit d'asile et donc une répartition de ces migrants entre différents européens ou comme c'était le cas il y a plusieurs mois de quotas en général concernant la migration qui est un tout autre sujet D'accord oui parce qu'il y a effectivement une ambiguïté et vous dites aussi un revirement sur ces quotas alors et une évolution on va voir des images parce qu'effectivement aujourd'hui l'Allemagne la France l'Europe sont un peu d'accord sur l'idée des quotas c'était pas le cas avant l'été lorsque la commission avait proposé cette initiative à l'époque vous l'avez dit la France s'y était opposée et Manuel Valls était monté au créneau à l'occasion d'un déplacement très médiatique à Menton à la frontière italienne Manuel Valls avait prévu de se rendre au festival de Cannes il a fait cet après-midi un crochet surprise à la gare de Menton dans les Alpes-Maritimes la raison des élus locaux de droite en colère après l'interpellation d'un millier de migrants en trois jours dans le département alors à peine arrivé le premier ministre met les choses au point oui à la solidarité mais non aux quotas de réfugiés je suis contre l'instauration de quotas de migrants ceci n'a jamais correspondu aux propositions françaises des quotas de migrants obligatoires par pays c'est ce que souhaiterait pourtant la commission européenne mais Manuel Valls préférerait une répartition plus équitable en Europe des demandeurs d'asile pour l'opposition il faut aller encore plus loin en bloquant l'immigration illégale les immigrés illégaux en France n'ont pas leur place et doivent être reconduits vers leur pays d'origine voilà alors pas de quotas de migrants mais une répartition plus équitable dit Valls alors ça ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'a priori les quotas c'est fait pour être équitable mais les choses s'embrouillaient peut-être encore un peu plus trois jours plus tard lorsque François Hollande réagissait à son tour à la proposition européenne alors la proposition vous le dites elle a un peu évolué mais enfin l'idée c'était quand même des quotas d'accueil de demandeurs d'asile pas des quotas d'octroi du droit d'asile je le précise parce que c'est pas si évident que ça à entendre François Hollande attention il faut se concentrer il n'est pas question qu'il y ait des quotas d'immigrants parce que nous avons des règles qui est le contrôle de nos frontières et des politiques de maîtrise de l'immigration les personnes qui viennent parce qu'elles pensent que l'Europe est un continent de prospérité pour trouver un travail alors même qu'elles n'y sont pas accueillies par des entreprises par le pays en question ces personnes doivent être raccompagnées c'est la règle donc on ne peut pas parler de quotas il ne peut pas y avoir de quotas pour ces migrants il y a la question ensuite des réfugiés qui relèvent du droit d'asile or le droit d'asile n'obéit pas à un quota on ne reconnaît pas l'asile en fonction d'un nombre de personnes qui auraient déjà été autorisé ça n'aurait aucun sens il y a des personnes qui relèvent ou qui ne relèvent pas du droit d'asile et on ne peut pas dire à une personne voilà il y en a d'autres qui sont passés avant vous vous n'aurez pas l'asile alors que les droits sont pourtant établis voilà j'ai entendu le mot enfumage sur ce plateau pendant l'extrait voilà non visiblement bon il a changé de pied c'est sûr mais vous trouvez qu'il embrouille volontairement c'est ça Daniel Lechac c'est clair parce qu'on avait parlé de quotas pour une répartition il commence par dire on ne peut pas avoir de quotas de migrants parce que les migrants de toute façon on n'en veut pas donc il fait tout un discours là-dessus et puis ensuite il dit mais évidemment les réfugiés les réfugiés c'est vraiment pas pareil mais alors parler de quotas de réfugiés mais c'est scandaleux on ne peut pas le statut de réfugié ne s'accorde pas sur la place sur la forme d'intérêt ça sert à quoi à dire tout ça du coup parce que c'est pas ça oui mais sauf que c'est pas ça du tout qui était proposé c'était des quotas de répartition de personnes demandeuses qui étaient considérées comme réfugiées donc c'est vraiment ce discours est vraiment d'une hypocrisie absolument folle et reste bien entendu sur la fameuse distinction réfugiés migrants alors c'est un petit peu mieux quand même que dans l'extrait précédent où alors là c'est la totale la confusion totale y compris Ciotti qui dit on ne veut pas de migrants illégaux 20 000 ce sont des réfugiés aussi qui sont là aux frontières oui mais ce sont des gens qui viennent essentiellement d'Afrique qui remontent alors il y a des érythréens il y a aussi de l'immigration économique bien entendu et d'ailleurs pour revenir une seconde sur l'histoire de la Hongrie et c'est scandaleux de mettre des barbelés il me semble qu'il y a la même chose à Ceuta et Melilla et il y a la même chose à Calais d'accord donc vous dites vous avez appelé des mots assez fort vous aviez le Gal Siman bah oui là il y a là il y a un fumage ou un voyage de poisson je ne sais pas puisque on a on a une posture politique qui consiste à vouloir cacher que par rapport à ces grands voisins européens comparables en réalité si les statistiques sont exactes la France accueille moins mais on fait croire aux français qu'elle accueille plus et donc l'idée des quotas encore une fois je le rappelle 69% des français ils sont favorables parce qu'ils pensent que la France accueille en plus oui mais du coup il dit qu'il est contre mais pour des raisons théoriques c'est là qu'est l'enfumage ça consiste à dire je suis contre pas parce que les quotas nous obligeraient nous français à en accueillir davantage pour prendre notre part comme les autres pays je suis contre parce que ça n'est pas possible parce que s'agissant de réfugiés notamment ça se décrète au niveau individuel en réalité sur tous ces sujets il est extrêmement embêté parce que je dois quand même préciser une chose pourquoi il est embêté ? je dois préciser une chose sur ces sujets là il est un président de gauche les sympathisants de gauche à rebours de l'opinion publique générale sont très majoritairement favorables à l'accueil eux aussi confondent mélange amalgame totalement immigrés économiques réfugiés politiques ou ce que vous voudrez pour eux c'est tout pareil mais il faut les accueillir les sympathisants de droite à l'instar des français apolitiques eux considèrent là aussi il y a un vrai amalgame son discours vise à la fois à ne pas trop se fâcher avec sa gauche en disant mais c'est théoriquement qu'il y a un problème et je suis bien président de gauche prêt à accueillir les gens qui en auraient besoin et notamment les réfugiés et en même temps c'est un discours qui lui permet de donner le sentiment qu'il ne se contredit pas trop avec ce qu'il a dit depuis des mois avec une image oui Denis Bertrand un petit mot oui un petit mot sur quota moi je crois qu'il y a un problème autour du mot quota parce que ce qu'on voit à travers ces extraits c'est une ambiguïté formidable tantôt le mot quota est marqué positivement tantôt il est marqué négativement par exemple vous l'avez souligné lorsque l'on associe quota et réfugiés en situation d'asile politique ça paraît une incompatibilité révoltante dans la bouche de François Hollande et d'ailleurs parce qu'on les accueille sur d'autres critères voilà plus juste que ça et parce qu'il ne faut pas y avoir de limitations mais le point quand même qui me paraît important avec le mot quota c'est que la base de ce mot là c'est de désigner la circulation des marchandises et la régulation de la circulation des marchandises ce qu'on peut exporter ce qu'on peut importer il y a des politiques de quota aussi dans les échanges il y a des fondations des différentes minorités aux Etats-Unis moi je pense que c'est un terme qui conserve une connotation une connotation en profondeur prégnante de type marchandisation d'ailleurs ce que Fabius va pouvoir exploiter comme thème qui est de la marchandisation d'humanité rappelez-vous quand on a parlé de quota de femmes aux élections c'est pourquoi après qu'on a utilisé le mot parité on a dit mais je me souviens de la ministre de l'époque disant mais c'est pas on n'est pas des quotas laitiers d'accord c'est le quota laitier désincarnation et alors du coup sur l'opportunité justement de cette fermeté d'avant l'été parce qu'on voit bien du coup le changement n'en apparaît que plus nettement et puis cette image aussi de Manuel Valls avec Eric Ciotti qui n'est pas n'importe qui qui est quand même voilà quelqu'un à l'UMP qui a des positions très fermes sur l'immigration cette image elle est quand même assez surprenante de les voir tous les deux côte à côte à menton on se demande en voyant ça s'ils ont peut-être pas enfourché un peu trop prestement finalement le cheval de la fermeté et si ces images n'étaient peut-être pas maladroites Denis Pingo qu'ils vous en pensent avec leur cul de ces images en termes de communication ils sont complètement tiraillés entre la volonté de rester ce qui peut être discuté par ailleurs mais en termes techniques ils cherchent à rester au plus près de l'opinion sur la question générale des migrants et qui est une opinion qui est assez hostile et favorable à la fermeté donc tout signal donné par un pouvoir qui les ferme le pouvoir pense que ça va lui être profitable ensuite c'est une question de savoir si c'est efficace ou pas mais en tout cas on peut l'analyser comme ça et il est tiraillé entre cette logique là et puis la logique qui est effectivement la logique qui est probablement la sienne personnellement de qui de Valls ? Non de Hollande de Hollande ou en tout cas qui est celle de son électorat de gauche ou de celui qu'il cherche à convaincre aussi qui est traditionnellement fondée sur des valeurs qui sont des valeurs nobles d'accueil des réfugiés mais on a quand même l'impression qu'il y a longtemps parce qu'avant l'été ils étaient quand même clairement partis dans une direction oui mais qu'est-ce qui fait le changement au-delà des contingences européennes et des logiques européennes qu'est-ce qui fait le changement ? C'est effectivement que la situation change complètement et que dans une société ultra médiatisée où la mise en scène des migrations est si forte avec ces photos ces images un gouvernement aujourd'hui ne peut que s'adapter à cette situation C'est-à-dire qu'ils ont réagi d'abord à la mise en scène enfin aux images on va dire des migrants qui veulent franchir la frontière à Menton et donc il y a eu une première réaction à ça et puis une deuxième réaction aux images notamment de ce petit garçon mort sur la plage Et de l'Allemagne Et de l'Allemagne Et de l'Allemagne Oui et puis le contexte le contexte international Et sur la fermeté justement sur les images d'avant l'été du coup rétrospectivement Manuel Valls qui fondait une partie de sa popularité un petit peu baissée depuis mais à cette époque-là c'était cette idée qu'il était ferme qu'il avait de l'autorité sur les questions de sécurité mais aussi pourquoi pas sur les questions d'immigration Je crois qu'il y a quand même un sujet qui est important entre les images d'avant l'été et notamment ce qui se passait à Lompédouza aussi auparavant et ce qui se passe aujourd'hui c'est que dans un cas on peut penser qu'on a affaire alors on ne fait pas le compte des migrants un par un mais à des immigrés qui peuvent être des immigrés économiques qui fuient un pays qui ne leur donne pas de moyens de subsistance pour aller travailler ailleurs Même s'il y a les érythréens qui fuient quand même Bien sûr C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué mais globalement l'idée générale c'est qu'on a affaire pour l'essentiel à une immigration économique Et de ce point de vue là la posture de fermeté qui est populaire dans l'opinion elle peut même convenir à un premier ministre de gauche Ça c'est menton Voilà Et ensuite on est dans une autre séquence où cette fois il s'agit de réfugiés qui fuient d'Aech des gens qui égorgent des gens qui tuent des gens qui massacrent et qui sont donc vraiment des réfugiés et qui ont vocation à être accueillis à peu près partout qu'on soit de gauche ou de droite ou dans quelques pays d'Europe Donc du coup on ne peut plus incarner l'autorité la fermeté ou la fermeture comme on le faisait avant l'été Et c'est ça tout le problème auquel sont confrontés Manuel Valls et François Hollande D'accord Ok avec ces images de la frontière italienne Alors à propos d'Italie et de ce discours très ferme ça nous renvoie au discours de François Hollande et du gouvernement depuis l'élection depuis 2012 et je voudrais revenir sur un autre moment à une autre actualité dramatique c'était début octobre 2013 un bateau chargé de migrants faisait naufrage en Méditerranée au large de l'île italienne de Lampedusa vous aviez parlé de Lampedusa justement bilan plus de 300 morts un des plus lourds en Méditerranée d'abord un petit sujet pour se remettre dans le contexte de l'époque toute la matinée toute la matinée les secours ont procédé au macabre débarquement aligné sur le quai des dizaines de corps de noyer puis les cercueils que l'on apporte en prévision du bilan qui sera bien plus lourd des larmes pour seul commentaire les témoins directs du drame sont effondrés surtout les pêcheurs de l'île arrivés les premiers sur place c'était une scène dramatique tous ces gens qui tendaient les bras vers nous et appelaient à l'aide c'était terrifiant sur les 150 escapés qui ont pu être sauvés beaucoup originaires de l'Erythrée et de la Somalie voilà alors ce drame on vient de le voir est largement relayé dans les médias à l'époque mais pas de réaction compassionnelle de la part des politiques il faut dire que les journalistes ne se précipitent pas non plus pour leur tendre le micro résultat les réactions tardent un peu la première celle de Laurent Fabius trois jours plus tard la Méditerranée ne peut pas rester un immense cimetière à ciel ouvert c'est pas possible le pape s'est exprimé avec grande force la honte la honte donc il faut agir et beaucoup mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici alors ça veut dire quoi agir ça veut dire développement contrôle sanction développement les gens qui viennent sur nos côtes et sur les côtes de l'Europe n'y viennent pas par plaisir ils sont chassés par la misère par les régimes politiques abjects et donc il faut absolument aider le développement de ces pays voilà un drame honte les mots sont forts mais la réponse c'est développement contrôle sanction donc pas de question de quota ni d'accueil de réfugiés alors une posture qu'on retrouve quelques jours plus tard dans la bouche de François Hollande agir sur les pays d'origine et de transit sur les moyens qui doivent être donnés à Frontex et à Erosur il faut les renforcer il faut y mettre plus de ressources et qu'il y ait plus d'efficacité il s'agit à la fois de sauver des êtres humains et d'empêcher aussi que les passeurs les fassent venir Alors juste avant à vous expliquer la différence d'attitude des politiques par le fait effectivement que les immigrés venus par l'Afrique via l'Italie étaient plutôt assimilés à des réfugiés enfin des migrants économiques des immigrés économiques et pas des réfugiés justement politiques même s'il y a les érythréens qui en font partie là on voit que la réponse en tout cas à l'époque au moment du naufrage de Lampedusa est radicalement différente de celle qu'on a pu voir aujourd'hui suite au drame récent médiatisé vous êtes d'accord Denis Pingot l'évolution elle est due à ça c'est parce qu'on a l'impression que ça vient pas du même endroit c'est malheureusement pas la même entre guillemets nature de migrant ou alors il y a autre chose qui explique cette évolution Non c'est évident que la situation n'est pas la même et que les politiques on peut leur reprocher tout ce qu'on veut quel que soit leur bord ils agissent en fonction de la situation qui existe donc Lampedusa a été un signal évidemment très fort qui suscite une réaction et on voit là que c'est en gros ce que je appellerais une communication un peu à froid sur le sujet c'est-à-dire qu'on retrouve les figures imposées classiques de tout politique quand on parle d'immigration qui consiste à dire il faut s'attaquer aux racines donc aider le développement des pays qui voilà mais ça mange pas de pain tant qu'on en reste à des généralités de ce type-là et puis ensuite effectivement quand on survient ce qui s'est passé durant l'été et la situation actuelle le discours change c'est un discours plus à chose c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un discours qui devient un discours cette fois-ci de communication compassionnelle humanitaire où on prend directement en charge le sujet mais sous un angle où curieusement on oublie complètement les causes et on ne revient pas là-dessus le contexte qui était davantage rappelé à l'époque c'est ça ce qui change c'est d'un mot parce que c'est important je pense c'est quand on veut jouer sur les pays d'accueil quand on écoute ce qui est dit c'est on va mettre des murs on va mettre des barrières on va contrôler les passeurs on va faire Denis Pingaud il a dit fort justement du développement avec ces pays-là mais bon comme vous le disiez ça ne mange pas de pain et puis on va reconduire à leur frontière les personnes en question cette fois-ci vous ne pouvez pas dire on va prendre les Syriens et on va les reconduire à la frontière c'est aussi ça qui explique alors c'est plutôt là j'étais sévère tout à l'heure avec François Hollande et les politiques en général c'est plutôt à leur décharge effectivement on est dans un contexte international qui fait que la situation dans laquelle il est François Hollande elle est très compliquée d'ailleurs peut-être que si on l'avait écouté au tout début du conflit en Syrie où il appelait lui à une intervention de la France pour aider la révolution syrienne à mettre par terre Al-Assad peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui mais là il hérite de conséquences diplomatiques ou géopolitiques qu'il ne maîtrise pas et qui l'empêche d'avoir cette réponse habituelle on va les reconduire à la frontière mais à quelle frontière on ne va pas les ramener en Syrie ? Alors on va revenir au choix des mots et d'ailleurs il y avait un extrait que vous aviez pointé derrière Daniel Lechac en préparant l'émission c'est parfois ce discours assez abstrait et désincarné des politiques sur ces sujets-là alors est-ce voulu ou pas se laisse-t-il emporter par on va dire une certaine langue de bois technocratique exemple emblématique qui vous avait frappé celui de Stéphane Le Foll porte-parole du gouvernement à l'occasion de la présentation d'un plan de lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée alors là aussi écoutez attentivement le choix des mots et des formules qui peut faire sourire Cette opération commune de sauvetage de la marine militaire italienne a permis le sauvetage de nombreux migrants en mer mais aussi et c'est le paradoxe a eu des conséquences de créer des points de fixation des migrants dans le nord de la France de favoriser les activités des passeurs puisqu'il y avait là une action à destination pour éviter les morts sur les bateaux et donc on a en même temps qu'on solutionnait une partie du problème fait aussi que les immigrés ont vu leur nombre augmenter donc la volonté de la France c'est d'avoir un plan européen qui se décline en trois points pour coordonner les actions à l'échelle européenne renforcer le contrôle des flux de migrants vers l'Union Européenne notamment par la substitution à Marais-Nostrom l'opération conduite par les Italiens d'une opération qu'on appelle Frontex Plus voilà alors ce que vous disiez Daniel Lechac c'est qu'en fait il met sur le même plan voilà on solutionne une partie du problème on sauve des vies et puis on crée des points de fixation il met les deux c'est ça c'est à dire qu'effectivement je crois que les hommes politiques ne s'aperçoivent pas de ce qu'ils disent alors lui d'ailleurs il récite et il récite mal parce qu'en fait c'est Cazeneuve qui avait dit ça pendant le conseil des ministres et lui en tant que porte-parole on voit qu'il est en train de réciter son truc mais comment quelqu'un peut-il dire un truc comme ça vous êtes d'accord vers Denis Bertrand spécialiste en rhétorique il met vraiment sur le même plan les deux vous dites moi ce qui me frappe surtout c'est la manière dont un discours peut vieillir ce discours qui n'est pas si vieux qui date de 2014 oui mais justement le vieillissement rapide d'un discours est intéressant même l'expression le mot qui a été trouvé pour nommer l'opération Frontex Plus est incroyable incroyable Marino Stroum et encore on l'a coupé parce que ça continuait comme ça à bon moment Frontex Plus c'est quand même un objet un objet sémantique invraisemblable qui paraît complètement anachronique par rapport à la situation d'accord et c'est ça qui fait vieillir le discours mais alors quand même parce que le fait effectivement qu'ils mettent et c'est vrai que c'est intéressant quand on s'intéresse au discours politique et qu'est-ce qu'il fait vieillir vous dites effectivement le fait qu'ils mettent sur le même plan on solutionne une partie du problème mais en même temps on voit le nombre de migrants augmenter tout en lisant ces notes donc c'est pas de la maladresse comment vous expliquez ça vous qui connaissez bien la communication politique de Népingo c'est quoi ? c'est finalement à force d'être dans des choses technos ou alors c'est qu'ils ne veulent pas finalement humaniser le problème quand on est dans les cabinets ministériels ça s'appelle des éléments de langage qu'est-ce qu'on va dire sachant qu'on est sur une une décrète difficile que l'opposition est là l'Europe etc donc on fait des éléments de langage et quand les éléments de langage sont faits par des directeurs de cabinet ou des technos de cabinet ministériel ça donne grosso modo ce que dit le ministre Stéphane Le Foll qui a lui-même d'ailleurs du mal parce qu'il est plus politique que techno qu'il a du mal à déchiffrer et récite quelque chose et c'est juste terrifiant on a parlé donc dans l'émission des inflexions du discours des politiques inflexions peut-être suite à la mort du petit Hélène cette inflexion elle avait commencé dès le mois d'août après la découverte macabre de corps dans un camion en Autriche là aussi de réfugiés venus de l'Est alors est-ce lié à ce contexte est-ce une question de situation en tout cas lors des universités d'été à La Rochelle le discours de Manuel Valls combiné peut-être dans un mélange assez nouveau fermeté et rappel des valeurs notre devoir oui c'est de trouver des réponses durables fondées sur des valeurs et des principes humanité responsabilité fermeté humanité parce que les migrants ces hommes ces femmes ces êtres humains doivent être traités dignement abrités soignés responsabilités parce que nous sommes viscéralement attachés aux droits d'asile ceux qui fuient les guerres les persécutions la torture les dictatures doivent être accueillis c'est un principe universel qui fonde l'humanité enfin fermeté il y a les migrants éligibles aux droits d'asile il y a aussi une immigration économique irrégulière et face à cela il faut des règles strictes la plus grande intransigeance pour lutter et je pense à Calais où je serai demain et la coopération franco-britannique contre les passeurs les trafiquants qui exploitent la misère humaine alors vous parlez de Nipango des politiques qui font pas le distinguo là on a l'impression qu'il cherche vraiment à faire le distinguo qui cherche à être exhaustif quel reproche peut-on lui faire on a l'impression qu'il cherche à répondre d'avance à toutes les critiques qu'on va pouvoir lui faire alors la question c'est pourquoi ce discours à ce moment là on avait déjà l'impression à la Rochelle qu'il y avait une inflexion est-ce lié à la découverte justement des corps dans ce camion en Autriche est-ce lié au public aussi il est quand même à la Rochelle devant des socialistes comment vous l'expliquez les uns et les autres il y a une situation de circonstance qui est l'événement que vous avez rappelé sur la découverte des macabres de ce camion et il est là devant un public socialiste et il réagit à cette situation et il réagit avec un espèce de balancement qu'on a évoqué tout au long de l'émission qui est d'une part le rappel du point de vue du gouvernement de position de fermeté qui surfe en fait grosso modo sur la majorité de l'opinion qui ne veut pas entendre de parler d'immigration dite économique et puis comme il est à la Rochelle et qu'on est dans une situation qui est un peu nouvelle il est sur le registre des valeurs des responsabilités pour tout ce qui est le droit d'asile les réfugiés ceux qui sont victimes de régimes abjects et des tortures et donc là il caresse dans le sens du poil un électorat qui est un électorat très sensible à ses valeurs d'accord donc il est un peu on va dire sur tous les fronts vous êtes d'accord et puis en allant à Calais le lendemain il s'agit de Manuel Valls donc moi je pense qu'il fait passer la pilule de la fin avec le discours du début auprès de son public de militants en plus parce que dans les enquêtes ce qu'on interroge ce sont des sympathisants déjà les sympathisants de gauche sont les deux tiers à se montrer à l'inverse des français ouverts accueillants à l'égard des migrants d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient mais alors quand on est sur du militant socialiste à la Rochelle et qu'on est Manuel Valls qui pour certains militants est trop à droite c'est un discours pour les militants c'est un discours qui s'adresse aux militants et en même temps et en même temps et en même temps ce qu'il dit il vise à ce que ça puisse quand même passer dans l'opinion puisqu'il y a la fermeté à la fin on l'a post-testé Calais qui est en décalage on l'a post-testé le discours c'est à dire qu'on a repris la phrase là sur les gens qui fuient la torture etc et on l'a post-testé dans une enquête en demandant aux français si on était d'accord est-ce qu'ils disaient on voit mal comment on pourrait répondre non a priori on a 52% des français qui disent je ne suis pas d'accord ah bon 52% des français ne sont pas d'accord avec ce bout de discours qui pourtant pourrait sembler extraordinairement consensuel en revanche les sympathisants de gauche eux étaient et pourquoi ils ne sont pas d'accord parce que pourtant on voit bien qu'ils cherchent à répondre d'avance à toutes les critiques quand même de la fermeté calée parce que l'attitude des français aujourd'hui à l'égard des migrants elle n'est plus dans la nuance non elle n'est plus dans la nuance elle est extrêmement fermée parce que il y a eu beaucoup de discours comme celui de Menton où il était avec Eric Ciotti Emmanuel Valls et beaucoup moins de discours comme celui de La Rochelle ces dernières années d'accord ce discours qui vous paraît être une espèce de synthèse on va dire qui rationalise qui rationalise qui rationalise ce frappant ce rythme ternaire comme on est beaucoup dans l'émotion on était beaucoup dans la réaction un peu épidermique on parle des choses c'est que c'est comme si on s'efforçait avant tout de se rendre la chose lisible compréhensible interprétable on l'explique on a une hiérarchie de points et c'est vrai que dans le discours de La Rochelle entre humanité responsabilité fermeté on voit bien qu'il y a une hiérarchie humanité c'est les grandes valeurs responsabilité c'est notre histoire fermeté c'est aujourd'hui il y a une il y a vraiment c'est comme si on répétait la devise de la république à chaque fois on a notre rythme ternaire c'est le petit guide de référence auquel on pourra se raccrocher en cas de situation compliquée et du coup cette apparente clarté donne le sentiment d'une perte de prise par rapport à la réalité d'une perte de conscience de conduite moi je trouve parce qu'ils cherchent trop à catégoriser parce que c'est trop catégorisé c'est exactement comme à la fois on est dans la confusion de ce que c'est le migrant en général et puis on a d'un côté les migrants économiques et de l'autre on a les réfugiés politiques mais en réalité cette distinction trop catégorique ne permet pas d'apercevoir que les migrants économiques sont aussi des victimes politiques enfin pour certains oui enfin bon écoute on va pas faire les catégories parce que là c'est la fin de l'émission un petit mot d'Aniel Lechac et la rhétorique il y a aussi le lyrisme ça c'est clair mais surtout vous avez vu que cette espèce de syntagme figé immigration économique irrégulière donc ça c'est quand même très typique et puis la dernière chose puisque vous ne me laissez plus beaucoup de temps c'est que à Calais il va à Calais il faut être ferme à Calais mais à Calais c'est bien des réfugiés c'est des Afghans c'est des Soudanais et c'est pour ça que la question de Calais est compliquée c'est parce qu'en fait ce sont des gens qu'on ne peut pas envoyer de fait donc là aussi il fait semblant d'avoir mais en fait il mélange tout oui il mélange tout sous l'apparente clarté dans une partie sous une apparente clarté bon pour terminer peut-être le mot de la fin de Nipango Gaël Slimane cette inflexion qu'on a vu on a vu les différentes raisons est-ce qu'elle vous paraît durable finalement est-ce que finalement on est rentré dans une nouvelle forme de discours politique là depuis le début du quinquennat sur ces questions-là moi ce qui me paraît durable c'est que les politiques qu'ils soient de gauche ou de droite aujourd'hui en France face à la question de l'immigration agissent uniquement au gré des circonstances me semble-t-il plus que par rapport à des convictions profondes là il n'y a pas eu de changement là et là ce qui se passe c'est que les circonstances amènent effectivement à une focale beaucoup plus serrée sur la question de l'accueil des réfugiés syriens mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui des politiques jouent le rôle qui devrait être le leur c'est d'éclairer les consciences sur une question qui est une question très durable celle-là parce qu'aujourd'hui c'est réfugié sur rien mais demain ça sera d'autres formes d'immigration qui sont les grandes migrations de population c'est risqué à court terme on va dire c'est ça c'est le court-termisme des politiques c'est le court-termisme peut-être ou une certaine forme de lâcheté mais en tout cas les explications ou les tentatives d'explication par la communication qu'ils veulent donner à l'opinion ne seront pas convaincantes durablement parce qu'on s'apercevra que ces catégories ces façons de traiter les sujets etc. ne sont pas opératoires par rapport à la question centrale qui est pourquoi ces migrations existent c'est effectivement je suis d'accord inefficace on l'a vu avec tous les sujets montrant les changements de pieds successifs des différents politiques que vous avez montré c'est aussi une manière d'abdiquer parce que moi qui travaille dans un institut de sondage je sais bien que l'opinion publique elle a besoin sur certains sujets d'avoir un éclairage d'être informé si les français n'ont pas évolué